La nouvelle est tombée hier soir. Orchestra va supprimer 150 emplois sur ses sites de Saint-Aunès et Saint-Jean-de-Védas. Ce matin, à l'heure de la pause, les salariés étaient plutôt calmes, voire fatalistes. On s'en doutait un tout petit peu, on avait eu des échos entre collègues, tout ça, mais on n'était pas encore quasiment sûr. La suite, à voir, à chercher, à se reformer. Je suis électricien de métier, donc j'ai déjà un diplôme dans les mains, mais bon. Créé en 1995, le groupe Orchestra est devenu en quelques années un mastodonte dans le secteur de la petite enfance. Mais depuis deux ans, l'entreprise traverse une véritable tempête. Orchestra a dû ouvrir une procédure de sauvegarde en septembre dernier, une procédure qui doit permettre au groupe de se réorganiser, avec notamment la fermeture des entrepôts logistiques de Montpellier au profit de celui d'Arras dans le Nord. On s'attend à des économies qui, en année pleine, seraient supérieures à 6 millions d'euros, en regroupant les trois entrepôts en un seul. Socialement, c'est difficile parce que ça veut dire que sur Montpellier, on supprime 115 CDI. Par contre, on en créera dans le même laps de temps, puisque ça va s'étaler sur un an, on créera 130 emplois sur Arras. En tout, ce plan de réorganisation prévoit la fermeture de 140 magasins en Europe, dont 44 en France. Au total, cela représenterait 302 suppressions d'emplois dans l'Hexagone, dont 150 environ dans les routes. Une copie à revoir pour certains syndicats de l'entreprise. La facture sociale est assez lourde dans l'entreprise. Il y a trop de licenciements envisagés et pas assez, on va dire, au niveau du reclassement. Des moyens pour le reclassement des salariés, c'est insuffisant aujourd'hui, en tout cas pour nous. Une audience auprès du tribunal de commerce de Montpellier est fixée au 17 mars prochain. Une seconde période d'observation de 6 mois y sera à demander par la direction.